Beaucoup d'animations ce matin sur le marché forain de Portigio. Avion ! Non, 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 alors à manger là. L'occasion de déguster les produits locaux. Il y a du monde, alors le mardi un peu moins et le vendredi, comme les gens partent souvent du samedi au samedi, c'est blindé. Voilà, il y a du monde. Une semaine, c'est la durée moyenne des séjours en cette saison. Nous repartons dimanche matin, donc on s'est dit c'est le moment ou jamais, quoi, de ramener un peu de souvenirs de charcuterie Corse. Entre 100 et 200 personnes fréquentent l'office du tourisme tous les jours. On a eu plus de monde, je pense, au mois d'avril. Là, le mois de mai, il démarre un peu doucement. Je pense que c'est dû au mauvais temps, tout simplement. Marie-Christine et Dominique viennent en Corse pour la première fois. Ils font partie d'un groupe de 70 vacanciers bretons. Un voyage organisé par leur comité d'entreprise, ils sont hébergés en hôtel club. Ce matin, on a fait le tour du marché. Puis là, on a décidé d'aller à Jacques-Ciou manger, puis faire un petit tour dans la ville. Après avoir sillonné les routes insulaires, le couple s'accorde un peu de détente pour son dernier jour de vacances. Très jolie, la Corse. Il faudra revenir pour voir plus de petits coins et... Et davantage le soleil, parce qu'on n'a pas eu la chance. On n'a pas eu la chance du soleil. Les vacanciers du mois de mai peuvent regretter les incertitudes du temps. Les professionnels du tourisme également. Merci. 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 Merci.